L'actualité sur les routes et vous le savez ces derniers jours les pics de pollution ont obligé les automobilistes à lever le pied. La semaine dernière notamment l'air était devenu irrespirable dans la région des Hauts-de-France. La vitesse de circulation a donc été réduite de 20 km heure faisant passer la vitesse maximale à 70 km heure sur les rocades. Alors bonne ou mauvaise idée du côté d'Europe Ecologie Les Verts, la mesure est saluée. Les écolos réclament d'ailleurs davantage et notamment une circulation alternée à Lille comme c'était le cas la semaine dernière à Paris ou encore à Lyon. Chez nos voisins belges en Flandre, les automobilistes devront adapter leur vitesse de circulation à partir du 1er janvier pour moins de pollution et moins d'accidents. Des mesures jugées inutiles par le président de l'Automobile Club du Nord qui s'en explique à Clotilde Le Guevac. J'ai cru voir et on s'en doutait déjà, ça n'a strictement aucun effet puisqu'on est sur un phénomène météo qui est rare en France. Il y a des phénomènes d'inversion climatique. Et c'est vrai qu'avec les hautes pressions que nous avons actuellement, ça fait un chapeau et les particules ne peuvent pas s'échapper. Mais clairement, la réduction à 70 n'amène à rien du tout. Je dirais même peut-être le contraire parce que vous savez que les moteurs sont faits pour tourner sur un couple maximum et que quand vous n'êtes pas au bon régime, en fait vous polluez plus. Merci. Merci.